Nasser Al-Ralefi est le principal responsable du cas Mbappé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir du coup sur l'après-déclaration Mbappé en conférence de presse, notamment avec une déclaration de Daniel Riolo qui s'est empressé de démonter Nasser Al-Ralefi. Et en même temps, on va pouvoir parler du cas de la gestion du PSG, du cas Nasser Al-Ralefi. Parce que c'est très récemment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Mbappé, en à chaque fois expliquant qu'il y avait le côté Mbappé responsable. Pour moi, ce n'est pas un ange Mbappé, ce n'est pas que la faute du PSG de Nasser Al-Ralefi. Mbappé a aussi des énormes parts de responsabilité dans toute cette histoire et toute cette fin ratée. Maintenant, je l'ai toujours dit, le club et notamment Nasser Al-Ralefi, la gestion du cas Mbappé, a aussi sa part de responsabilité et on va pouvoir en parler dans cette vidéo, notamment avec la déclaration de Daniel Riolo, rebondir dessus. Et pouvoir un petit peu aussi expliquer ce que moi je ressens par rapport à cela. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le document de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que nous a raconté Daniel Riolo sur Nasser Al-Ralefi ? Daniel Riolo démonte Nasser Al-Ralefi. Celui qui a fait le plus de mal à l'institution PSG, ce n'est pas Mbappé, c'est M. Nasser Al-Ralefi. C'est un compétent de président qui n'a pas vendu le joueur quand il fallait le vendre. Déjà, je voulais revenir par rapport à cette première déclaration. Bon, celui qui a fait le plus de mal à l'institution PSG, on le sait, Nasser Al-Ralefi n'a pas fait que du bien au passage allemand. Maintenant, le fait étant qu'il a quand même amené, pas que lui, mais voilà, depuis qu'il a la présidence du PSG, il a quand même fait passer un step à ce club. Alors, des fois, il y a des trucs qui ont été très mal faits. Des fois, il y a d'autres trucs, notamment le merch, le marketing, etc., qui est bien mieux fait. Maintenant, par rapport à ça, oui, il fait du mal à l'institution PSG à des moments, et c'est depuis le début, par rapport à la gestion des joueurs. À l'époque, on le disait, beaucoup trop proche pour un président, il était beaucoup trop proche de certains cadres de l'équipe. Il a beaucoup trop, à des moments, défendu les joueurs à l'encontre de certains entraîneurs, parce que, justement, il était proche d'eux, c'était limite leur pote, on se rappelle, de l'époque Thiago Silva, etc. Aussi, on va dire, la théorie de la star. Au Paris Saint-Germain, sous Nasser Al-Ralefi, il y a toujours eu cette théorie de la star, c'est-à-dire la star qui allait être tout le temps plus avantagée que le reste du collectif, tout le temps plus mise en avant. Non, ça l'était à l'époque avec Zlatan, ça l'a été après avec Neymar, et puis ça l'a été avec Mbappé. Il y a toujours eu cette politique faite par Nasser Al-Ralefi, qui, pour moi, je trouve, tu peux avoir ce truc de mettre un peu plus en avant un joueur, mais de là en faire vraiment une star qui a des privilèges bien plus que tous les autres joueurs de l'effectif, pour moi, ça a été démesuré. Après, revenir sur le, c'est pas Mbappé, c'est monsieur Nasser Al-Ralefi qui a fait le plus de mal à l'institution PSG, ça dépend pourquoi. Pour moi, ces derniers temps, enfin, comme je vous l'ai dit, les deux, en fait, c'est 50-50, mais pour moi, on ne peut pas dire qu'Mbappé n'a rien fait contre l'institution PSG, parce que ces derniers temps, il a quand même bien, bien vidé son sac, il a quand même bien, bien critiqué le PSG sur la place publique. Je vais pas dire, je vais pas vous répéter quand même tout ce que Mbappé a fait de mal depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, parce que sinon, la vidéo va durer, je pense, deux heures, mais rien que très récemment, quoi, rien que très récemment. Tu te fais sortir par Luis Enrique, tu te barres en tribune en plein match, je sais pas, en termes d'attitude, en termes de manque de respect, et ce que tu dégages, l'image que tu renvoies au grand public à l'échelle internationale du Paris Saint-Germain, c'est une honte absolue. Et ça, c'est pas Nasser Al-Rafi, c'est pas Luis Enrique, ça c'est Mbappé qui a pris cette décision-là. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, oui, mais c'est parce qu'il voulait faire passer un message comme quoi il était pas content, au bout d'un moment, c'est bon, au bout d'un moment, c'est bon de faire passer tes messages comme quoi t'es pas content. On a compris que t'étais pas content, maintenant t'es pas bon sur le terrain, Luis Enrique décide de te sortir à la mi-temps, t'as pas à faire ça, tu n'as pas à faire ça, sans parler des stories Instagram Pivot Gang, la campagne de réabonnement l'année dernière où il fait un poste où il discrédite le club sur la place publique pour dire clairement que le club fait n'importe quoi avec la campagne de réabonnement, la déclaration où il dit, si moi je veux gagner avec des champions, avec le PSG, enfin en gros, si la ligue des champions c'était mon objectif principal, je serais parti très loin du PSG, tu peux continuer comme ça vraiment pendant longtemps, au bout d'un moment, il faut arrêter de me faire croire qu'Mbappé c'est uniquement le PSG qui lui tape dessus et qu'Mbappé il répond, c'est pas vrai, Mbappé à des moments, il a lancé des feux, c'est lui, tout seul, il a lancé des feux, c'est pas que le PSG qui fait des choses mal et Mbappé qui répond, et aussi un truc qui est important, faut arrêter de croire que tout ce que fait Mbappé, tout ce que dit Mbappé, c'est 100% véridique, chacun défend sa paroisse comme du côté du PSG, tout ce qu'il communique, c'est pas forcément 100% véridique, ça reste de la com' des deux côtés les gars, ça reste des outils de communication pour faire passer l'autre pour le méchant, et c'est ça la réalité, et sur l'histoire de, oui, Nasser Al-Arafi c'est un compétent de président qui n'a pas voulu vendre le joueur quand il fallait, je vais vous le répéter, l'histoire de 2021, la réécriture est quand même fantastique, c'est-à-dire qu'en 2021, on le sait tous, Mbappé voulait partir, le Real Madrid, c'est vrai, a transmis une offre au PSG, maintenant, au bout d'un moment, il faut arrêter de réécrire l'histoire, quoi, l'offre du Real Madrid, 260 millions, a été transmise à peine 48 heures avant la fin du Mercato, alors ok, le PSG n'a pas répondu à cette offre, mais parce que mettez-vous à la place du PSG, Mbappé a déclaré dès le début du Mercato, en interne, ça c'est pas su aux yeux de tous, mais en interne, il avait déclaré dès le début du Mercato qu'il voulait quitter le club, le Real Madrid en était très bien conscient, qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid, plutôt que de dealer le truc avec le PSG et de discuter dès le début du Mercato et de pouvoir faire des discussions honnêtes et à l'amiable durant tout l'été pour pouvoir boucler un deal gagnant-gagnant, qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid ? Ils ont attendu, 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 et ils ont fait une offre à 48 heures de la fin du Mercato pour que le PSG soit dans l'obligation de l'accepter et qu'il n'y ait pas de négociation, parce que sinon, le PSG risquait de perdre le joueur libre un an après, mais mettez-vous à la place du PSG, dans la tête des dirigeants parisiens, c'est vraiment, ça doit dire, mais eux en fait, ils nous prennent pour leur, voilà quoi, on est leur bouche-trou quoi, ils font ce qu'ils veulent en fait, eux, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de truc, si on vous envoie une offre à la va-vite à la dernière minute et puis vous l'acceptez, ok, et puis si vous ne vous y répondez pas, et ben on récupérera là le joueur libre, donc en fait, c'est que comme le Real Madrid veut, le PSG n'a pas le droit d'émettre certaines contreparties, c'est que comme eux ils veulent, et puis après, comme d'habitude, on fait passer le PSG pour les méchants, ben oui, ça c'est facile, ça c'est comme d'habitude, bref, qui a fait la merde, qui il a fait en le gardant, en le gardant pour le laisser partir libre, pardon, qui a impliqué un président de la République, qui a fait voyager sa mère, qui lui a promis des milliards, et sa mère a l'appris des milliards, bon, on va pas revenir sur la prolongation de 2022, on en a beaucoup parlé, surtout les raisons de cette prolongation, Mbappé s'est bien empressé de nous apprendre que la prolongation, c'était uniquement pour la Coupe du Monde, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça sur la direction, Nasser Al-Alefi a très très mal géré le Mbappé, c'est quand même important d'en parler, la prolongation pour moi c'était délirant, surtout quand on apprend la raison de la prolongation, uniquement pour la Coupe du Monde 2022, ça veut quand même dire qu'on a un président au PSG, qui a prolongé un joueur pour des millions et des millions, contrat de 600 millions sur 3 ans, uniquement pour faire valoir la Coupe du Monde au Qatar, et bien vous voyez, autant là je l'ai défendu un peu par rapport à certains dirent Daniel Riolo, autant là, oui c'est de l'incompétence, et oui ça montre aussi que malheureusement ce président là, ce président qui en vrai je respecte quand même pour pas mal de choses qu'il a faites, mais dans un autre sens il a beaucoup de casseroles, et par rapport à ça, je suis désolé, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle, et ça montre pas un président impliqué, ou en tout cas impliqué dans les bonnes choses, ça veut dire qu'au PSG, avec tant qu'on aura ce président là, en tout cas d'après ce qu'il nous montre sur les dernières années, il n'y aura jamais de projet sportif cohérent, le sportif ne sera jamais le truc numéro 1, on va d'abord faire passer le marketing, la propagande, la pub, et en fait c'est l'un des gros soucis du PSG depuis un nombre incalculable d'années, depuis qu'ils sont là, on l'a toujours dit, le souci de ce PSG, c'est pas les joueurs qu'on a sur le terrain forcément, c'est pas ça, c'est en fait le manque de cohérence sportive, sportive, le manque d'ambition sportive, juste sportive, le souci du club et de Nasser Al-Arafi et des dirigeants parisiens, c'est qu'il y a tout le temps des trucs qu'on va faire passer avant le sportif, l'image, la pub, le marketing, la propagande, la coupe du monde, etc, etc, et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on n'en peut plus, je sais pas, de toute façon il n'y a pas de solution, parce que tant que le Qatar sera au PSG, Nasser Al-Arafi restera le président, mais voilà, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on ne laisse pas les directeurs sportifs travailler correctement, on ne laisse pas les entraîneurs travailler directement, certains joueurs, on ne les laisse pas aussi s'exprimer correctement, à leur mettre des pressions, il y a certains joueurs qui sont recrutés au PSG, qui sont uniquement des passe-droits de Nasser Al-Arafi, qui n'ont aucune cohérence sportive, aucune implication dans le projet, rien, voilà, en fait, c'est la gestion du PSG est catastrophique, et c'est un gros problème, quoi. Bon, Kylian Mbappé n'a absolument aucune classe, reproche-t-on au PSG, en cause des critiques de Kylian Mbappé à l'encontre de Nasser Al-Arafi, sans jamais le nommer, durant la conférence de presse, c'est ce qu'a sorti une source proche du PSG, pour un peu se défendre, ils ont aussi sorti que tout ce qu'avait déclaré Mbappé n'était pas forcément pris pour un argent comptant, l'air de dire que tout ce qu'a déclaré Mbappé, il n'y avait pas que du vrai, et surtout, il fallait avoir aussi un peu plus de contexte, et je suis d'accord avec ça, par contre, t'entends la conférence de presse d'Mbappé, t'as l'impression que le PSG est le seul et l'unique fautif, et que lui a été prisonnier de tout ça, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous, Mbappé, il a aussi une très grosse part de responsabilité, dans toute cette histoire, et dans toutes les déclarations, et dans tout ce qui s'est mal passé, entre lui et le club. Bon, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, et à vous abonner, les gars, c'était Asial, et on se retrouve très rapidement, pour une prochaine vidéo.